Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, suite Le Christ, docteur de toute sagesse L'évangéliste a montré plus haut comment les apôtres reçurent la grâce du Christ en tant qu'il en est l'auteur. Ici, il montre comment ils reçurent de lui la sagesse dans son enseignement. Les paroles « Personne n'a jamais vu Dieu » manifestent la nécessité de cet enseignement. Les suivantes, le Fils unique qui est dans le sein du Père, la capacité d'enseigner de celui qui enseigne. Et les dernières, lui l'a fait connaître, montrent l'enseignement même. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est un manque de sagesse chez les hommes qui rendit nécessaire cet enseignement, manque que l'évangéliste indique en exprimant l'ignorance de Dieu qui était en eux par ses mots, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et il fait bien de dire cela, car la sagesse au sens propre consiste en la connaissance de Dieu. D'où l'affirmation de saint Augustin, « La sagesse est la connaissance des réalités divines, comme la science est la connaissance des réalités humaines ». Cependant, beaucoup de textes de l'Écriture semblent contredire l'affirmation « Personne n'a jamais vu Dieu ». Isaïe dit en effet « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé ». Chapitre 6, verset 1 Le deuxième livre de Samuel s'exprime presque de la même manière en disant « Le nom du Seigneur siège sur les chérubins » de Samuel 6, 2 et le Seigneur déclare « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu, chapitre 5, verset 8 À propos de cette affirmation de Jean, on dira peut-être qu'il est vrai que dans le passé personne n'a jamais vu Dieu, comme Jean le dit ici, et que cependant on le verra dans l'avenir, comme le Seigneur le promet à ceux qui ont le cœur pur. Mais cela même n'est-il pas exclu par l'apôtre ? Qui dit « Car Dieu habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir ». Intimauté, chapitre 6, verset 16 Cependant, puisque selon saint Paul, nul d'entre les hommes n'a vu Dieu, peut-être dira-t-on que si les hommes ne peuvent le voir, du moins est-il vu par les anges, d'autant plus que le Seigneur affirme « Leurs anges voient sans cesse la face de mon Père ». Matthieu, chapitre 18, verset 10 Mais cela non plus, on ne peut pas le dire, « Puisqu'à la résurrection, les hommes seront comme les anges de Dieu dans le ciel ». Matthieu 22, 30 Si donc les anges voient Dieu dans le ciel, les hommes eux aussi le verront certainement à la résurrection, comme Jean l'affirme, « Lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est ». 1 Jean, chapitre 3, verset 2 Comment donc comprendre la parole de Jean ? Personne n'a jamais vu Dieu. Pour en avoir l'intelligence, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de voir Dieu. D'abord par le moyen d'une créature substituée à Dieu et offerte à la vue corporelle. Ainsi croit-on qu'Abraham a vu Dieu quand il vit trois hommes et n'en adora qu'un seul. Enfer, Genèse, chapitre 18, versets 2 et 3 Il n'en adora à la vérité qu'un seul, car en ces trois qu'il avait d'abord pris pour des hommes et dont il crut ensuite que c'était des anges, il reconnut le mystère de la Sainte Trinité. On peut aussi voir Dieu par une créature substituée à Dieu et représentée à l'imagination. C'est de cette manière qu'Isaïe vit le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. Chapitre 6, verset 1 Et l'on trouve dans les Écritures plusieurs visions semblables à celles-là. On peut également voir Dieu grâce à une forme intentionnelle intelligible, abstraite des réalités sensibles. C'est le fait de ceux qui, considérant la grandeur des créatures, aperçoivent par l'intelligence la grandeur du créateur. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie connaître leur créateur. Sagesse, chapitre 13, verset 5 Et les perfections invisibles de Dieu, etc., sont depuis la création du monde rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Romains, chapitre 1, verset 20 D'une autre manière encore, selon un mode plus éminent, Dieu est vu non pas par le moyen que nous venons d'indiquer, mais par une certaine lumière ou des formes intentionnelles intelligibles imprimées par Dieu dans les esprits des saints. On dit alors qu'il voit Dieu par contemplation. C'est ainsi que Jacob vit Dieu face à face. Genèse, chapitre 28, verset 10 et 19 Dans une vision qu'il eut, selon Grégoire, grâce à une contemplation élevée. Cependant, on ne peut, par aucune de ces visions, parvenir à la vision de l'essence divine. En effet, aucune forme intentionnelle créée, qu'elle informe l'essence extérieure, l'imagination ou l'intelligence, n'est capable de représenter l'essence divine telle qu'elle est. L'homme connaît une chose par son essence quand la forme intentionnelle qu'il a dans son intelligence la représente telle qu'elle est. Par conséquent, aucune forme intentionnelle créée ne conduit à la vision de l'essence divine. Car il est clair qu'aucune forme intentionnelle créée ne représente l'essence divine. En effet, rien de fini ne peut représenter l'infini tel qu'il est. Or, toute forme intentionnelle créée est finie. Donc, puisque ce qu'est Dieu lui-même est infini, on ne peut pas le représenter par une forme intentionnelle créée. En outre Dieu est son être même. Aussi sa sagesse, sa bonté, ses autres perfections s'identifient-elles en lui à son être. Or, rien de créé ne pourrait représenter la bonté, la sagesse et les autres perfections divines. Il s'ensuit. Qu'aucune connaissance par laquelle on voit Dieu au moyen d'une forme intentionnelle créée n'est la connaissance de son essence. Elle ne peut être qu'une forme en énigme et dans un miroir. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12 Et à partir de ce que nous écartons de lui, nous lisons en effet dans l'Écriture « Tous les hommes voient Dieu » de l'une des manières susdites, mais chacun ne le regarde que de loin. Job, chapitre 36, verset 25 Parce qu'aucune de ses connaissances de Dieu ne dit ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas ou s'il existe. Voilà pourquoi, selon Denis, ce que l'homme peut atteindre le plus élevé dans la connaissance de Dieu par le moyen des formes intentionnelles créées, il y parvient par la négation. Certains ont soutenu que l'essence divine ne peut jamais être vue d'aucune intelligence créée, mais que ce qui est vu par les anges et les bienheureux, c'est le rayonnement de gloire de Dieu. Cela est erroné pour trois raisons. En premier lieu, parce que cela contredit l'autorité de l'Écriture qui dit « Nous le verrons tel qu'il est » 1 Jean, chapitre 3, verset 2 Et encore, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » Jean, chapitre 17, verset 3 Ensuite, parce que le rayonnement de la gloire de Dieu n'est autre que sa substance. Il ne brille pas par participation à une lumière, mais par lui-même. Enfin, c'est seulement dans la vision de l'essence divine que l'on peut obtenir la parfaite béatitude. En effet, nul ne peut être bienheureux si son désir naturel n'est totalement comblé. Or, il est naturel à l'intelligence créée, lorsqu'elle voit un effet qu'elle en ignore la cause, de s'étonner et de désirer savoir à son sujet non seulement si elle est, mais encore ce qu'elle est. Selon le philosophe, c'est cela qui pousse les hommes à philosopher. Si donc la créature voyait toutes les réalités créées et n'en connaissait pas la cause, il est manifeste qu'elle s'étonnerait et désirerait la connaître. Or, la cause de toutes les réalités est Dieu lui-même. Donc, quoique l'intelligence connaisse au sujet des créatures, son désir naturel reste insatisfait tant qu'elle ne voit pas et ne connaît pas l'essence divine. C'est pourquoi priver les hommes de la vision de l'essence divine, c'est les priver de la béatitude elle-même. La vision de l'essence divine est donc nécessaire à la béatitude de l'intelligence créée. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 8. J'ai été européen, qui s'est mété ô che ou que les j'étude Et donc, State qui va leshigh